Cotico va au service pour le volley-ro. Alanko là-bas en pipe pour Bianca Cugno, la puissance de la pointue, la numéro 9 des Mariannes. L'intelligence d'Alanko qui va la re-solliciter tout de suite dans de meilleures conditions pour la remettre en confiance. Alanko, petit ballon pour Bianca Cugno, c'est parfaitement maîtrisé. Elle arrivait un petit peu Alanko, mais elle a fait parler toute sa palette technique. C'est là qu'elle a encore progressé par rapport à la saison dernière, Bianca Cugno à contact aussi. Le service pour Caïsa Alanko, Dayong Lee qui va chercher là-bas. C'était Yaneva. La feinte a été défendue et pas de feinte pour Bianca Cugno. L'adverse qui a pu se faire plaisir et lâcher cette grosse attaque. La moindre hésitation du côté du Volero derrière. Et Marianne ne laisse aucune chance quand on a Bianca Cugno mis dans les meilleures conditions. De mise en pression, j'ai envie de dire, du côté des locales. Pour se montrer performant. Et le bloc à retrouver ici par Bianca Cugno qui ajoute un nouveau point à sa ligne de stat. Il ne faut pas attendre aussi à avoir des renforts, des barquets du côté du Volero. Si quand même, si elle ne parvenait pas à redresser la barre, on peut penser que Stab Jacobi est plus que correct. Ce qu'il manque, ce sont des tripes peut-être, il suffit. Il doit donc s'imposer pour reprendre cette place de dauphin des Nantaises. Elouane Verger a évolué quelques temps sur le terrain. On lui parle des sports, Marcel Serdant et Bianca Cugno. Et Hélène, ça fait plus 2 pour les Canetans. 9-7. Et Bianca Cugno qui a trouvé un boulevard dans la défense du Volero. Pour inscrire son 8. Arrive à tenir la tête au score maintenant Dayong Lee. Pour Alina Popova encore une fois. Mais les super moments ont bien placé Kaysa Alonco. Et Bianca Cugno, c'était compliqué à jouer. À l'arrêt un petit peu, elle a réussi à... Qui en ce moment trouve de bonnes solutions. Tourne bien. Et la solution, elle l'a trouvée aussi. La course en tête dans ce deuxième set. France avec la pro. Elle avait fait le trajet très rapidement pour rejoindre la pro. Elle est précoce, Maeva Schalke. Elle a déjà le volero. Et balle de 7. Maeva Schalke au service. Sur Candelaria Herrera. On va essayer de rester vivante dans cette manche. Et c'est le cas pour Bianca Cugno. La cuisse des défenseuses et ce petit ballon déposé le long du filet était très bien vu de la part de Stéphanie Henreit. Et la qualité de la réalisation était là aussi. Et on trouve bien Kacugno qui arrive de derrière. 7-4 pour les Mariennes 80. Et puis en ce tie-break. La part de Popova, Liashko au service. La belle attaque. Mais bien contrée Henreit. Cugno à l'énorme attaque qui vient faire un coup de flipper dans la défense du volet. Qui retrouve son efficacité au meilleur des moments. Les trois derrière. Aligné. Cugno le petit ballon. C'est superbement réalisé. Et ça c'est très bien joué. On ne s'est pas franchement attaqué. Et... Alors... ... ... ...